Pardon, j'étais absorbé par ma lecture. Ça m'arrive souvent, vous savez, je lis toujours, je lis matin, midi et soir. C'est le président de Montesquieu qui disait qu'il n'avait jamais eu de si grand chagrin qu'une heure de lecture n'ait su dissiper. Eh bien, je suis dans ce cas. La lecture, pour moi, c'est presque une seconde nature. Mais je sais que nous ne sommes pas tous égaux devant la lecture. Regardez les enfants, par exemple. Vous en avez qui sont dans leurs livres, qui aiment la lecture, qui dévorent les bouquins. Je pense au petit Proust chez sa tante Léonie qui espérait qu'on mette le couvert le plus tard possible pour pouvoir lire encore un chapitre, avaler encore une histoire. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, se tiennent à l'écart des ouvrages, n'aiment pas les livres, ne lisent jamais, ne veulent pas lire. Eh bien, parmi ces derniers, il y en a beaucoup qui, tout simplement, sont dyslexiques. Et si vous-même, vous êtes dyslexique, ou si vous avez autour de vous des personnes qui le sont, vous savez à quel point ça peut être une souffrance. La lecture est tellement nécessaire, elle est quasiment vitale. D'abord, dans la vie quotidienne, on a tous besoin de lire constamment toutes sortes de choses, même si maintenant, il y a des sigles qui, souvent, viennent se substituer aux écrits, mais aussi dans la vie professionnelle, où c'est un gage de réussite absolument incontournable. Et je ne parle pas, évidemment, de la vie personnelle et de l'épanouissement que permet la lecture lorsqu'on peut littéralement oublier qu'on est en train de lire pour vivre pleinement sa lecture. Eh bien, pour toutes les personnes dyslexiques, une découverte extraordinaire a eu lieu, et c'est ce dont je voulais vous parler. Ce sont deux chercheurs français qui ont découvert l'origine de la dyslexie. Ils ont compris qu'en fait, lorsque les deux yeux sont trop excellents, ils envoient au cerveau simultanément exactement le même message et qu'il y a dès lors un effet miroir, une superposition qui empêche une lecture fluide. Ils ont eu une intuition. Ils se sont dit que si l'on arrivait, grâce à un éclairage stroboscopique, à rétablir artificiellement le petit décalage qui peut exister entre les deux yeux, la lecture d'un seul coup redeviendrait plus fluide. Eh bien, dites-vous que cette intuition, elle est devenue invention et qu'une jeune entreprise, elle s'appelle Lily, c'est une start-up extrêmement innovante, Lily a réalisé ce petit appareil, cette lampe stroboscopique qui permet aux personnes dyslexiques, d'un seul coup, de lire à livre ouvert, de lire d'une manière fluide. Donc, si vous-même, vous êtes dyslexique ou si vous connaissez des personnes qui le sont, je vous en prie, faites-leur connaître cette petite lampe Lily. À mon avis, vous allez tout simplement changer leur vie.